J'ai vraiment glissé bêtement, je ne sais même pas si j'aurais été capable de glisser aussi bêtement ici. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Antoine de Maximi, c'est vrai qu'on vous retrouve avec un épisode inédit de J'irai dormir chez vous en Côte d'Ivoire. Ce sera diffusé du coup le 17 juin sur RMC Découverte. Et c'est vrai que dans cet épisode, vous êtes en tournage dans le village de Thiaque-Pleu, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'à la moitié du tournage, le 1er février 2022, vous visitez une plantation avec Patrice et vous glissez, il me semble. Comment vous avez vécu ? Et une fracture. Une fracture, oui, j'ai six vis, des plaques et tout. Oui, ils m'ont reconstruit. Non mais il n'y avait pas grand chose. Comment vous allez aujourd'hui ? Ça va pas mal, j'ai vraiment glissé bêtement. Je ne sais même pas si j'aurais été capable de glisser aussi bêtement ici. Bref, on m'a mis des broches. Et c'est la première fois qu'arrive un accident comme ça ? Oui, en tout cas, c'est la première fois que je me fais rapatrier. Donc là, c'était la grande première... Interruption du tournage. Oui, j'ai espéré continuer parce qu'en fait, je n'y avais pas très mal. C'est le père René. Le père René, ce n'est pas un os majeur, on va dire. C'est le père René qui vous a opéré. Je n'ai pas compris. Et dès que je marchais, 50 mètres, ça gonflait, ça ressemblait à un pied de veau. On a l'image. Et c'est vrai qu'en 20 ans, quand même, vous avez voyagé dans 110 pays. Non, non, 40 ans, je suis vieux là. Mais en 20 ans d'émission ? Ah oui, mais là, j'en ai fait moins. C'est une soixantaine. Soixantaine. Justement, un pays où le peuple vous a particulièrement touché, Antoine de Maximi. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, mais en fait, ce que j'aime, c'est quand le... La tchétchénie à l'épaule, il vous a touché. J'y suis allé. Ah oui, je sais, j'ai vu. Ah bon ? Non, mais c'est quand les gens sont... Plus ils sont différents de ce qu'on est nous, plus c'est intéressant, plus je suis attiré, plus... Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Inde, il y a les hauts plateaux en Bolivie, Pérou, tout ça qui passe d'ailleurs demain. Où on a vraiment des mentalités très différentes. C'est toujours vachement intéressant. Quels sont justement, quand les Français vous arrêtent dans la rue, quelles sont peut-être les premières choses qu'ils vous disent ? Ils veulent dormir chez moi. Ça, on vous le dit souvent. À chaque fois, je pourrais dormir chez vous. Oui, il y a une phrase qui revient souvent et qui n'est pas celle-là, c'est « Elles sont où les caméras ? » Ah, c'est ça. Mais il faut résumer, cette phrase-là, en fait, ça veut juste dire « Je connais l'émission, j'aime bien ». Il ne faut pas essayer de répondre au premier degré, c'est une erreur. Il paraît que votre appartement, pas très loin de Paris, est totalement vide et vous faites des grosses fêtes, on m'a dit ça. Qui a cafté ? Je l'ai non, je vous dirais. Il y en avait une quand ? C'était vendredi dernier. Aucun meuble et puis c'est juste pour accueillir les copains, faire des barbecues, etc. Ah, tout à fait, mais c'est vrai que la déco, j'en ai rien à foutre et que je n'ai jamais ramené d'objet de mes voyages. Incroyable. Ah, vous n'avez jamais ramené d'objet de mes voyages ? Non, il n'y a rien. Chez moi, tu ne peux pas imaginer que c'est un mec qui voyage qui habite là. D'accord. Non, il n'y a rien. Depuis très peu de temps, il y a des abat-jours. Ça fait 30 ans que j'ai la maison et pendant 28 ans, il y a eu des ampoules nues. Maison du monde. Je m'en fous, je m'en fous.